vous reprenez cette définition, de l'artiste sauveur de lumière. Ce n'est pas moi qui emploie cette expression, je vais me mettre entre guillemets quelque part, parce que je ne vole pas les expressions d'autrui. C'est Prométhée qui est le sauveur de lumière, c'est cette œuvre-là. Donc, il y a été, là aussi, je n'ai pas décrit l'œuvre moi-même, la description de l'œuvre vient d'une jeune femme qui s'appelle Florette Gauthier, qui a fait deux mémoires de master sur Delville, tout à fait remarquable d'ailleurs pour une jeune étudiante. Et je pense que dans cet esprit, et puisqu'on approche de la conclusion de notre émission, je pense que Jean Delville, oui, est un sauveur de culture, c'est un sauveur de lumière, c'est un homme d'évolution, c'est un homme de conviction, c'est un homme de combat. Et je crois que personnellement, ça a toujours été ma conviction, c'est qu'au fond, moi je crois beaucoup à la vertu de l'évolution et à la nécessité pour tout individu d'essayer de s'affranchir de la matière pour aller vers la spiritualité. Et qu'au fond, c'est au terme de sa vie, à la dernière minute de la dernière heure, que l'on peut faire le jugement d'un homme. Et moi je trouve que Delville, au fond, a pris auprès de moi une extraordinaire dimension de par ses ruptures, ses faiblesses et sa reconstruction. Le fait qu'il ait été un très grand artiste est une chose importante, mais son art a été enveloppé dans toute une approche philosophique et métaphysique. On se rend compte d'ailleurs, en forme de conclusion, que l'ésotérisme et l'art est quelque chose de très important, est quelque chose de très méconnu en France. Là encore, comme dans des tas d'autres choses, les Français ont trois trains de retard. Il existe dans le monde, aux États-Unis, en Europe, des réseaux d'historiens de l'art spécialisés dans la relation entre l'ésotérisme de l'art. J'ai participé d'ailleurs à un de ses séminaires à Riga il y a deux ans, sur Jean Delville. Il y en a un autre auquel je participe également en juin, à Philadelphie, sur Swedenborg. On se rend compte que le surréalisme était quelque chose de très prégnant dans la relation entre l'ésotérisme et l'art. On se rend compte que l'art brut est très proche de l'ésotérisme. On se rend compte que tout ça, c'est un monde extrêmement important qui est très méconnu. Et on se rend compte au fond que Péladan avait raison, qu'il y a une spiritualité dans l'art, que l'art est une religion et que l'artiste est le prêtre. C'est dit de façon un peu excessive, comme on pouvait le faire à l'époque, mais c'est quand même ça, mais c'est ça aussi, je pense, que Jean Delville adresse comme message. Autrement dit, dans l'apport de Jean Delville, en tout cas pour moi, ça m'a permis de comprendre une époque, de comprendre des œuvres, d'avoir une meilleure culture artistique de l'époque, mais je pense qu'au niveau spirituel, ésotérique, ça m'a fait également progresser moi-même dans la direction qu'il aurait souhaité.